M. Ali Beynastri, bonjour. Bonjour, c'est là. Alors, la foire de Noirechotte, une première, une réussite, M. Ali Beynastri, puisque vous y revenez. Absolument, ça a été une réussite. D'abord, pour la première fois, donc, 60 entreprises se sont déplacées sur ce marché-là. Donc, ça a eu un impact très, très important au niveau de Noirechotte en particulier, et de la Mont-Britannien en général. On a eu beaucoup de contacts avec des opérateurs. On a eu des réunions avec des... On a fait un conseil d'affaires à Jérôme-Maurétanien. Ça a été donc excellent. C'est réapproprié, en quelque sorte, le marché maurétanien qu'on avait perdu depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette opération, que les opérateurs algériens amorcent enfin l'offensive économique vers l'Afrique ? Oui, oui. La seule raison, c'est que 170 exportateurs, pour la première fois, ça veut dire qu'il y a un engouement actuellement. Nous avons constaté un important engouement des Algériens, enfin des entreprises algériennes, sur l'exportation. Ça, ça n'a jamais existé. On avait des difficultés par le passé à mobiliser des entreprises. On était à 30, à 35, à 40. Nous sommes à 170, sur un marché qui n'est pas, disons, extrêmement important. Mais en tout cas, ils étaient là-bas, ils se sont déplacés. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite d'abord pour l'Alger. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de cette première expérience, qu'il faudrait aussi des préalables ? Mettre en place un certain nombre de facilitations pour permettre aux Algériens d'accéder au marché africain ? Puisqu'on a vu que, du coup, des transports, l'État a pris en charge le subventionnement du transport vers l'Afrique, vers Nouakchott. Il est certain qu'il y a des préalables ou des prérequis pour réussir. Alors lesquels ? J'ai fait la proposition à Tindouf. Pour repriter ce chemin-là, qui est d'abord, c'est assez long, donc c'est 3000 kilomètres. Nous avons demandé à ce qu'il y ait, exceptionnellement, pendant une période donnée, c'est-à-dire sur 3 ans, un remboursement du FSPE à hauteur de 80%. Ça, c'est très important. Et plus que ça, j'ai fait la proposition. Au lieu qu'on paie les 100% et 80% soient remboursés, qu'on paie directement les 20% auprès de Logitrans, pour les entreprises qui le veulent, bien sûr, signe de convention. Logitrans a fait une réussite remarquable sur l'acheminement des produits. Ça a été presque mené d'une manière presque, disons, presque militaire, parce que 45 camions ont été mobilisés, tous les moyens de Logitrans. Et ça a été, je les remercie pour cela, parce que ça a été vraiment une réussite à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aussi, comme autre préalable ? Est-ce qu'il faudrait que les banques s'impliquent davantage pour le financement des opérations d'exportation ? M. Ali Benasri, est-ce qu'on peut considérer que la Banque d'Algérie est un peu plus réceptive par rapport aux propositions que vous avez formulées par le passé ou toujours pas ? Je pense que M. le ministre du Commerce a pris la mesure de la nécessité de réformer donc la réglementation des choses. Pourquoi ? Il n'est pas normal qu'on fasse de la vente par correspondance. Il n'est pas normal que des entreprises, on a vu, tous les pays sont présents au niveau du marché maritalien, sauf les Algériens, alors que les Algériens sont de grandes entreprises qui commencent à vendre sur ce marché-là, mais qui ne peuvent pas être présents physiquement. Pourquoi ? Parce qu'on est plombé, justement, par ce fameux règlement 1404. Il faut absolument qu'on comprenne que les entreprises ont besoin d'outils pour être présents sur ces marchés-là. La première proposition qui est déjà ancienne, qui a été faite, c'est donc l'externalisation des banques algériennes. J'avais proposé en 2011 un consortium des banques publiques pour aller vers le marché, créer une banque qui ne soit pas celle, obligatoirement la BOA ou la BDL ou la BNA, mais un consortium qui puisse donc créer. Et on a besoin d'un accompagnement financier. Vous savez qu'actuellement, nous concurrons avec un coup de fil, ils assurent donc le transfert et le paiement. Nous sommes malheureusement, nous avons été interpellés par les Mauritaniens à ce sujet-là, concernant justement les transferts qui sont extrêmement malins. Donc, il est impératif, si on veut qu'on réussisse l'exportation, si on veut qu'on aille gagner des marchés, qu'il y ait un accompagnement financier, c'est devenu nécessaire et indispensable. On ne peut pas aller au trône. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il faudrait un peu accélérer les mesures qui avaient été annoncées déjà par M. Djelleb pour juin dernier, pour mettre en place une véritable politique d'exportation ? On tarde beaucoup pour mettre en place tout ce dispositif. C'est un retard aussi qui va profiter à nos pays concurrents, puisque nous avons vu qu'au lendemain de la fin de la foire de Nouakchott, les Marocains étaient présents dans ce pays pour annoncer de nouvelles mesures de coopération entre les deux États. Le Maroc est le premier exportateur vers ce marché-là. Le Maroc exporte 108 millions de dollars. Nous sommes deuxième avec 50 millions de dollars. Sur les 50 millions de dollars, les premiers produits exportés à hauteur de 95%, c'est le sucré et la date. Nous avons un espace, nous avons ouvert cette frontière-là. Il est clair qu'elle va révéler un peu toutes les lacunes de l'Algérie, donc la maîtrise logistique et la maîtrise financière. La Mauritanie en tant que telle, ce n'est pas un marché très important, mais en tout cas pour nous, nous sommes au début de l'exportation, nous avons des entreprises qui apprennent le béat à bas de l'export, c'est un marché à ne pas négliger. Il y a aussi le fait qu'ouvrir avec la Mauritanie, c'est aussi se donner des espaces d'ouverture vers l'Afrique subsaharienne. Ce que j'avais dit avec des collègues mauritaniens concernant une certaine peur de l'envahissement des produits algériens sur le marché mauritanien, j'avais dit non. J'ai dit au contraire, ça peut vous profiter, parce que là vous pouvez être le relais avec l'Afrique, c'est-à-dire des opérations triangulaires, c'est-à-dire que nous avons des produits, vous avez un réseau, ce n'est pas on dit que c'est Abouev Afrique, la Mauritanie c'est la porte d'Afrique, nous sommes aussi la porte centrale de l'Afrique. Mais ce qu'ils ont les mauritaniens, c'est un réseau. Ils ont une diaspora qui est donc SM, donc toute l'Afrique subsaharienne, qui va jusqu'au Gambon, il y a un peu plus l'Afrique du Sud. Nous avons besoin de ce réseau-là, et je leur ai dit, avec les produits algériens, vous pouvez vous-même en profiter, en faisant donc ce qu'on appelle les opérations triangulaires. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir être un peu plus offensif, de façon concrète, M. Ali Beynastri, par rapport à la stratégie que devait mettre en place, déjà, M. le ministre du Commerce, M. Tchellempe ? Oui, nous pouvons dire que nous sommes en retard à ce sujet-là, parce que c'était... Il l'avait déjà annoncé pour le mois de juin dernier. Oui, il devait présenter, donc, au mois de septembre, nous sommes en novembre, c'est un peu peut-être la caractéristique algérienne, c'est un peu, donc, on donne du temps au temps, et actuellement, donc, ce n'est plus permis à ce sujet-là. Mais ce que je voudrais dire concernant la position géostratégique de l'Algérie, avec l'Afrique, nous sommes, nous sommes actuellement, nous sommes actuellement, nous n'exploitons que 10% des 6300 kilomètres de frontières que nous avons. Nous avons actuellement un poste frontière avec la Tunisie, qui est à la Blahabie, qui est fermée au produit. Donc, sur 6300 kilomètres, nous n'exploitons que 6... Donc, presque 10%. Nous avons ouvert avec la Mauritanie, mais, je ne parle pas des frontières sécuritaires, mais actuellement, avec le Niger, c'est devenu impératif. Donc, d'avoir, donc, ce couloir qui existe pour le troc, qui n'existe pas pour le formel. On a fait des propositions au niveau de l'annexal. Quelles sont ces propositions ? C'est d'installer 3 bases, 3 zones, qu'on les appelle franges, qu'on les appelle de sous-douane, mais en tout cas, on a besoin de plateformes. Une, orientée vers l'Est, donc, à travers, soit Sougaras, ou un peu plus bas, une autre qui est celle actuellement en train d'être installée à Tindouf, qui fait face, donc, à la Mauritanie et un peu le nord du Mali, et une centrale qui fait face, donc, au Niger, au Mali, et un peu plus loin, le Nigeria, le Tchad. Maintenant, ce qu'on propose, c'est que, puisqu'il y a des problèmes sécuritaires, pourquoi on ne permet pas aux autres de venir ? Laissez-les venir, venir à Samaka, charger et repartir. Donc, le problème sécuritaire n'est plus pour nous. Il est pour eux. Il demande à venir. Pourquoi nous, on s'empêche de le faire ? Mais, aujourd'hui, ce qui est relevé avec cette opération de Nouakchott, c'est que, selon l'ambassadeur algérien installé à Nouakchott, il déclare que le corridor Alger-Nouakchott-Dakar concurrencera forcément l'axe Tangier-Légo. c'est la volonté aujourd'hui, c'est de s'implanter, de montrer que nous avons du potentiel, c'est de faire du commerce, du business en Afrique. Absolument. Maintenant, nous sommes présents à hauteur, même pas de 3 à 4. On a souvent dit, on a toujours des critiques, vous parlez, on n'a pour rien, on n'avance pas. Maintenant, je peux dire que nous sommes actuellement en train de nous mettre en ordre de bataille. Synchroniser, coordonner, ça c'est le rôle de l'État, faciliter, donc nous aider, donc ce qu'on appelle à amorcer cet élan, c'est le rôle de l'État. Nous attendons beaucoup de l'État. Et ce que nous attendons d'abord, et la première des choses, c'est justement cet accompagnement logistique, on en a besoin pour l'instant. L'accompagnement bancaire, on en a besoin pour l'instant. L'ouverture de showroom, on en a besoin. On a un compte exportateur. Qu'est-ce qui empêche ? Donc, il y a des grandes entreprises qui ont besoin de traçabilité, de faire sortir de l'argent à travers du compte exportateur qui est là. Et la réglementation est très claire. Elle dit que c'est laissé à la libre discrétion de l'exportateur sous sa responsabilité. Si des entreprises qui, au moment de l'import, peut-être importent 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars, on n'en fait pas qu'à. Quand il s'agit de faire sortir 200 000 dollars ou 500 000 dollars, on dit non. Et c'est une nécessité. On ne peut pas s'exonérer de ça. Soit on comprend que c'est le chemin qu'il faut prendre, soit on ne comprend pas et on restera par des ventes de correspondance. Mais sur la stratégie du transport, il faudrait revenir aux recommandations qui avaient été adoptées déjà en tripartite de 2011. M. Ali Bey-Nastri, les 61 dispositions qui avaient été adoptées dans pratiquement 4 seulement ont été mises en oeuvre. Écoutez, on a proposé au premier ministre de le rencontrer. Je pense que, comme une exportation, mérite qu'on se mette autour d'une table avec tous les acteurs, ce n'est pas uniquement avec l'Alexa, mais tous les acteurs à ce sujet-là qui nous écoutent, qui touchent du doigt parce que je crois que le Nougardien, c'est lui, donc le décideur, c'est lui. Donc toutes les informations que nous avons qui nous remontent des différents ministères, on nous dit, écoutez, c'est le premier ministre. Est-ce qu'il faudrait peut-être prendre l'exemple de certains pays qui ont réussi dans l'exportation, prendre en charge tous les coûts c'est-à-dire des opérations d'exportation moyennant bien sûr le retour des dividendes parce que ce que nous recherchons c'est l'entrée de devise M. Ali Benastri. Oui, mais il faut savoir une chose. Il y a le fond de l'exportation. Il y a le fond de l'exportation. Il y a aussi un autre aspect. Pourquoi ne pas laisser actuellement le compte exportateur qui revient, on a demandé son ingéniement à 50%. Un, on nous dit c'est les devises de l'État. Concernant l'exportation des produits agricoles, pourquoi on ne donnerait pas 100% si actuellement 57 millions de dollars ou ça gênerait quoi si on leur donne et ça va les encourager. Actuellement, il y a des pratiques qu'on ne voudrait pas citer mais en tout cas, qu'est-ce qui empêcherait 57 millions de dollars d'encourager ces gens-là ? Écoutons-les. Disons, il y a beaucoup d'exportateurs actuellement de produits agricoles. Nous avons des avantages disons comparatifs importants qui leur laissent toute la recette de vise. Ça ne coûte rien pour les 100 millions de dollars. Alors que pour l'importation, c'est financement 100%. C'est financement 100%. Alors, prenant des initiatives audacieuses, arrêtons un peu cette suspicion d'être considérée comme étant des suspects dans le nom de la confiance aux opérateurs. Alors, M. Ali Payenastri, moi je voudrais revenir sur un certain nombre d'événements. Nous avons vu par le passé que nos exportations vers l'Afrique nous sont quasiment absents, n'excèdent pas les 4%. Même avec la Tunisie, c'est l'équivalent de 1%. Aujourd'hui, il y a le Fonds de l'exportation qui prend en charge un certain nombre de dispositions visant à donner un peu plus de visibilité aux exportateurs algériens sur le plan international, notamment au niveau africain. Il y a eu cette fois de Nouakchott, il y a eu celle du Mali par lieu passé, il y a quelques mois, il y a eu celle du Niger, il y a eu celle du Sénégal. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aller plus vite aujourd'hui ? Tout le problème, c'est une question de vitesse. Nous sommes très en deçà, nous avons une vitesse très très actuellement très réduite, très lente, il faut qu'on aille et on aille très vite. Il y a des propositions qui ont été faites, il y a une stratégie qui a été arrêtée, maintenant quid, on est déjà en retard, nous avons déjà deux mois de retard, quand est-ce qu'elle sera faite, quand est-ce qu'elle sera réalisée, sachant que l'année 2019, ce sera une année électorale et j'ai peur qu'on mette de côté justement cet aspect éminemment important de l'alternative de l'exportation. Alors aujourd'hui, on a réussi bien sûr ces efforts, mais est-ce qu'il faudrait se contenter seulement de cela ou aller carrément vers la présence du produit algérien au niveau de l'Afrique ? Mais pour cela, il faut aussi externaliser les banques qui doivent accompagner les opérateurs algériens. Oui, externaliser les banques. On le dit depuis des années. Mais absolument, ça a été proposé dans le cadre de la tripartite. A l'époque, l'information que j'ai... La tripartite de 2011. De 2011. A l'époque, le chef du gouvernement de l'époque, qui est actuel, à dire que ce n'était pas le moment, qu'il faut différer. Maintenant, pour le Premier ministre, c'est différé. Maintenant, c'est sept ans plus tard. Je pense que c'est le moment où jamais. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais il y a aujourd'hui aussi le discours du Président de la République dans sa lettre qui a été adressée au peuple algérien à l'occasion du 1er novembre. Il dit que le défi aujourd'hui, il est éminemment économique. Mais absolument. Mais le Président de la République ne cesse de le dire. Mais le problème, où est-ce qu'il réside ? Justement, c'est dans l'exécutif. Est-ce pourquoi l'exécutif n'arrive pas à réaliser justement sur le terrain justement la directive du Président de la République ? Dans la stratégie qu'il faudrait mettre en place, quels sont les moyens, les dispositions qu'il faudrait absolument enteriner ? Les dispositions ? Parce que ce qui a été donc fait et proposé, 37 mesures ont été proposées au gouvernement, celles qui concernent justement l'Afrique et celles qui concernent le reste du monde. Nous avons fait des propositions que ce soit au niveau logistique, au niveau bancaire, au niveau de la formation qui est très important. C'est un domaine très très important. On a vu au niveau de la Mauritanie que beaucoup d'opérateurs qui étaient présents pour la première fois cherchaient de l'information et de la formation. Alors, des questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin, M. Ali Payinastri. Je vais commencer un peu plus tôt. Pourquoi ne pas confier l'opération d'exportation à des entreprises experts en la matière ? C'est important aussi l'accompagnement logistique. Écoutez, j'ai cette fierté peut-être d'avoir créé l'activité de trading en Algérie qui n'existait pas. Ça a mis une année avec le ministère du Commerce durant l'époque, mais elle existe. Donc, le maillon de l'export du commerce qui n'existe, maintenant, il existe. Qu'est-ce qui empêcherait ces entreprises de justement, entre le producteur et le marché extérieur, de faire le lien ? Mais entre Algex, Cajex et l'Annexal, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les opérations d'exportation à Algex et surtout pour la présence à l'international. M. Ali Payinastri, il faudrait un peu plus. Moi, je pense qu'il faut maintenant coordonner nos efforts. Vous avez la Chambre de commerce, vous avez la Cajex, vous avez Algex, nous avons besoin. L'Annexal est une petite association destinée à défendre comme toute association les intérêts matériels et moraux des entreprises. Nous sommes une force de proposition. Les seules choses qui ont été faites, c'est grâce à l'Annexal. Donc, moi, ce que je dis, nous avons besoin maintenant de cohésion. Nous avons besoin de nous approprier un peu l'expérience des pays qui ont réussi à la matière et d'aller ensemble, en réfléchir ensemble, faire des choix sur des marchés cibles, sur les marchés cibles qu'on peut déterminer cinq ou six selon la nature des produits, les attaquer, mais d'une manière coordonnée, et, disons, méthodologique. On ne peut pas aller vers tous les marchés. Nous avons une décoration entre les produits algériens et des marchés cibles. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on condonne. On a besoin, on a aussi besoin de décentraliser, donc, faire de la proximité. Nous avons actuellement des régions à vocation exportatrice. Il faudrait que l'Algex ou la Cassie, donc, imagine, donc, une démarche de proximité. on n'est pas obligé de venir dans le Moussarder à Alger. Nous allons devoir avoir dans le Moussarder dans toutes les régions exportatrices. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, pour s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi, la Turquie, l'Indonésie, la Chine, qui subventionnent pratiquement à 100% et voire 80% de leur exportation. Et là, aujourd'hui, on a un problème avec la vente d'Algérie qui ne donne que 50% de la part de devise. Mais ils ne donnent pas. Franchement, vous avez encore... pour une activité d'exportation, c'est-à-dire de trading d'exportation. Vous avez 30% de frais de fonctionnement. Qu'est-ce qui fonctionne ? Il n'y a pas d'importation. Il n'y a pas de pièces détachées. Ils n'ont rien. Donc, qu'est-ce qui... Nous, on s'empêche de faire des exemples, des réussites. Comment ? Qu'est-ce qui empêcherait de faire sur 3 ans, 5 ans ? Donner l'intégralité de la recette à ces entreprises. Quand j'ai parlé d'exportation et de remboursement de la... c'est-à-dire la réconciliation de vis. J'ai parlé des fruits et légumes. C'est des petits montants. Actuellement, ils enregistrent des pertes. Il faut les encourager. Il faut absolument les encourager. Je n'ai pas parlé quand on parle d'autre chose. Mais quand on parle d'une stratégie qu'il faudrait mettre en place actuellement, est-ce qu'il faudrait une stratégie avec une vision, avec des données chiffrées, mettre la même, peut-être que celle qui est en train d'être déclinée ? Aujourd'hui, par le secteur des hydrocarbures, parce qu'on a un attract inspiré du modèle qu'on doit atteindre. Oui, parce qu'on considère que sur notre acte, ça ramène de la devise. Et pour les autres, ça ramènerait moins. Mais les exportateurs vont ramener de la devise. Mais il faut justement changer de paradigme à ce sujet-là. Il faut absolument qu'on encourage les entreprises. La stratégie existe. Il faut la mettre en application. Point barre. Alors, l'exportateur honnête se trouve pénalisé devant la différence entre le taux du change réel et parallèle. Un manque à gagner de 60%. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Question de l'auditeur. Monsieur Ali Beyna, c'est rapidement. Mais qu'est-ce que... Il faut leur donner. C'est ce que je disais maintenant. Qu'est-ce qu'il empêcherait de leur donner 100% ? Qu'est-ce que ça coûterait à l'État d'encourager au départ ? C'est maintenant qu'on fait des efforts les plus importants. On enregistre... Certains enregistrent des pertes. Ça ne coûte rien à l'État. Je vous dis, les exportations des produits agricoles, c'est soit 57 millions de dollars, ça va peut-être aller à 80 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il empêcherait de le faire rentrer et de le rétroceder totalement ? Et nous avons un banquier qui intervient sur la page qui dit pour les ventes sur le marché noir. Ce sera cet objectif. Écoutez, le marché noir existe. Avec vous, contre vous, il est là, il existe. Voilà. Maintenant, allez le supprimer. Vous n'avez pas... Alors, autre question d'un auditeur. Il dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche un peu, quelque part, les banques algériennes à s'externaliser ? Monsieur Ali Beyna Sri. C'est la volonté politique. Tout simplement. Tout simplement, la volonté politique, elle est là. Elle ne s'affiche pas. On n'a pas... Je ne dis pas qu'ils ne comprennent pas. Mais en tout cas, nous, on ne comprend pas. Pourquoi ? On ne veut pas faire comme les autres. Voilà. C'est une nécessité. Vous avez une banque algérienne à l'extérieur, elle vous ramène l'importateur, elle vous garantit le financement et puis s'exerce aussi la finance internationale et ramène aussi des dividendes pour l'Algerie. Alors, pourquoi on ferme notre marché aux produits étrangers ? On veut que les autres ouvrent leur marché aux produits algériens. Là, peut-être, il faudrait être clarifié pour l'auditeur que ça ne sera pas fermé puisqu'il y aura une taxe additionnelle qui va être appliquée pour tous les produits importés. En Chine, c'est le cas. C'est 30% de taxes sur tous les produits importés. Écoutez, il n'y a que parler de la Jordanie, c'est 130% de produits interdits n'importe quoi. Ça, chaque pays a le droit de se défendre. Maintenant, il faut se défendre selon les accords d'association qu'on a signés qu'il faut respecter. L'Union européenne a des taux de 120%. L'Union européenne, un pays super développé mais qui protège certaines filières. Donc, ils ont des taux de 120%. Pourquoi nous, on a été un bazar ? C'était zéro, presque zéro. Donc, tout était permis. Maintenant qu'on essaie de réguler, c'est le droit le plus absolu. Sur le plan de la logistique, qu'est-ce qu'il faudrait faire impérativement aujourd'hui ? On a vu par l'opération de loi de l'Ontario, il y a eu le subventionnement des transports par l'État. Est-ce qu'il faudrait d'autres mesures également quand on sait qu'au niveau du fret, par exemple, le transport aérien, ça va coûter très cher ? Absolument. Moi, je suis de ceux qui disent transport aérien. C'est vrai, pendant une période, il ne faut pas que ce soit intégré dans le prix de vente de l'opérateur ingérien. Il y a la trans-aharienne pour l'Afrique. Oui, la trans-aharienne, je vous dis, donc la proposition que j'ai faite de trois plateformes, l'une vers le sud, les autres vers l'est et l'ouest, et laisser, cette notion d'aller uniquement, il faut laisser venir. Ils ne demandent qu'à venir. Pourquoi ? Ils ne viendraient pas parce que c'est des pays où il ne faut pas se leurrer. Ce ne sont pas des pays à pouvoir d'achat qui est très important. Donc c'est des maisons-achats. Ils font du groupage. Donc ils aimeraient bien envoyer leur camion faire du groupage chez nous. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'installer des sous-douanes pour ne pas parler de zone France qui nécessitent des légifériques ? Donc allons vers des sous-douanes et ça va dynamiser aussi. Donc on parle du développement des zones frontalaires. Voilà un moyen de le faire. Dynamiser, c'est-à-dire ramener des gens qui viennent charger chez nous ou qui repartent et ça sera dans les deux sens. Ça c'est une nécessité. Dynamiser les zones frontalières c'est dans la stratégie du ministre de l'Intérieur M. Bedoui actuellement. Alors je demande aujourd'hui une autre question de l'auditeur qui vous dit sur le plan de la logistique il y a beaucoup de lenteur beaucoup de difficultés il y a même malheureusement dans certaines structures même de la corruption ce qui est exigé aujourd'hui aux opérateurs algériens est-ce qu'il faut vraiment prendre de véritables mesures de telle sorte à créer des couloirs créer des vis-à-vis pour que les opérateurs sachent où elle est et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Pour la logistique il faut distinguer entre l'aérien et le maritime et le terrestre. Non je parle des procédures administratives vous dit les douanes est-ce qu'il y a des facilitations ? écoutez les douanes les douanes s'il y a une institution qui a facilité je dis bien au maximum la conduite en douane et la procédure de transit c'est bien les douanes actuellement vous n'avez pas un pays en Afrique ou ailleurs dont le timing le temps de passage est de 40 minutes et je parle là sous le contrôle des opérateurs eux-mêmes au niveau de la frontière tunisienne au niveau du port c'est en une demi-journée ça n'existait pas ça existe dernièrement au niveau de Noir Chotte j'avais donc eu un entretien avec le directeur général des douanes qui m'a rassuré que tous les moyens de la douane sont mis à disposition de l'exportateur et aucune difficulté ne sera tolérée à ce sujet là et je défie quiconque à des problèmes au niveau des douanes de le dire ou de ne le faire savoir développer le transport le transport je vous dis le maritime le maritime ça ne dépend pas de nous ça c'est malheureusement c'est le cas 97% sont actionnés le coût des transports de 4 milliards de dollars ça je pense que c'est le talent d'acheter de l'OFG on ne maîtrise pas nous sommes dépendants lorsque nous avons démarré l'exportation des produits agricoles il faut le dire c'était grâce aux compagnies aériennes étrangères pour ne pas les citer donc c'était des compagnies étrangères maintenant l'air d'Algérie sera appropriée si excellent il y a une volonté il y a une filière d'un cargo elle était éminemment attendue le ministre des transports des travaux publics nous a assuré que tous les moyens seront faits il y a une prise en charge progressive au niveau d'air d'Algérie c'est ce que nous attendons en tout cas c'est une nécessité c'est en train de se faire de ce côté là de l'aérien il faut attendre concernant les maritimes ça ne dépend pas du tout des autorités c'est des compagnies maritimes qui travaillent avec un profit là où il y a un profit ils y vont actuellement nous avons un gros problème de rifers le rifers c'est donc des conteneurs réfrigérés la réduction des importations a impacté fortement donc la densité et le flux de ces rifers actuellement pour exporter il faut attendre trois semaines c'est ça l'Algérie pour l'instant on n'a pas de pavillon national il est encore à l'état embryonnaire et le coût du transport revient au compagnie étrangère 4 milliards de dollars en termes de coûts et en termes de délits aussi c'est 5 milliards maintenant c'est 5 à 6 milliards de dollars le coût maritime nous avons des ports 5 qui coûtent de l'argent nous avons aussi des coûts qui nous sont imputés donc d'abord à l'importation quand on sait que tous les ports algériens sont considérés comme congestionnés alors que le pôle de Rajawet ce n'est pas le port d'Algérie du tout donc à ce niveau là on a demandé le conseil des chargeurs on a fait la proposition d'installer un conseil des chargeurs qui est là qui est chargé de défaut des intérêts de l'Algérie à travers les gens qui chargent on a tenu trois réunions à l'époque avec le ministère du transport de l'époque c'était en 2012-2013 depuis lors il n'y a rien on nous a promis donc de réactiver le conseil des chargeurs mais c'est une nécessité absolue pour aller vers d'autres ports c'est important aujourd'hui mais si tout le monde décharge ou exporte via Alger oui Alger c'est 50% donc du flux qui passe par Alger mais en tout cas sur ce plan de la logistique il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place au niveau de ce ministère là ça c'est je pense que des mesures seront prises à ce sujet là mais il ne faut pas se leurrer tant qu'on n'aura pas un papier national on n'aura absolument aucune prise ils feront ce qu'ils voudront mais est-ce qu'on peut considérer que nos produits sont concurrenciés sur les marchés internationaux nous avons si on parle de l'Afrique c'est quasiment acquis pour les autres continents et les autres pays le marché de consommation est en Europe monsieur Ali Bainas mais absolument le pouvoir d'achat est là-bas les besoins sont là-bas ça dépend des produits les produits agricoles et certains produits agroalimentaires la destination c'est l'Europe c'est là c'est des marchés qui rénumèrent ça c'est clair et net c'est le marché aussi la transformation d'agroalimentaire nous avons aussi les produits industrielles qui peuvent aller mais c'est vrai que nous avons un problème de compétitivité pourquoi ? tout simplement parce que le tissu industriel a été construit de telle façon qu'il est extraverti c'est-à-dire que la valeur ajoutée est très faible la remontée des filières elle est attendue c'est la remontée des filières qui va permettre à l'Algérie de gagner en compétitivité sans cela nous avons nous avons constaté au niveau de la Mauritanie que certains produits on ne peut pas les placer sur le marché européen il ne faut pas le perdre de vue il va y avoir la révision de l'accord d'association avec l'Union Européenne quelles sont les dispositions qu'il va falloir reprendre M. Ali Bey-Nastri de façon concrète les dispositions c'est d'abord donc annuler essayer de faire pression sur les droits additionnels qui existent et qui nous empêchent le prix d'entrée nous avons fait des propositions sur ce sujet-là il est clair qu'on ne peut pas continuer à subir ce disons cet accord-là sans qu'on rectifie un peu surtout au niveau du domaine commercial mais des droits additionnels l'Algérie va les appliquer sur certains produits également M. Ali Bey-Nastri oui nous d'abord c'est un droit additionnel provisoire eux c'est un droit à vitamina et herlame ce qui est très différent donc eux ils ne disent pas ils n'ont pas de provisoire c'est un droit additionnel notamment dans ce qu'on appelle ce qu'ils appellent l'élément agricole tous les produits agricoles sont d'impartis et on ne sait pas quelle est la fin c'est une politique de poids de mesure ce qui va là pour les uns n'est pas là pour les autres nous si on l'applique tout le monde va décrier or qu'eux ils l'appliquent depuis des siècles et des années écoutez par naissance disons par naissance l'accord d'association l'article 2 parle d'équilibre de relations comment vous pouvez équilibrer un pays en voie de développement avec la première puissance économique du monde alors que donc on ne peut pas parler d'équilibre à ce niveau là mais ce qu'on peut dire c'est comment exploiter le taux de couverture actuellement est de 5% la Tunisie avait un taux de compensation de 85% de taux de couverture c'est à dire sur 100 euros importés ils exportaient 85 pourquoi nous on ne peut pas le faire on a fait des propositions l'Algérie peut être un très grand bassin d'exportation peut être un très grand un gisement on peut parler de grenier de vache tout ce que vous voulez nous avons les potentialités pour être une puissance agricole pour cela il faudrait coordonner nous avons en face le plus grand marché rémunérateur et importateur de produits agricoles les destinations des pays voisins ces 90% de l'exportation sont vers l'Europe et non pas vers d'autres pays alors nos produits agricoles est-ce qu'ils répondent aux normes aujourd'hui monsieur Alipa et Nassou non non pas dans la totalité peut-être qu'il y a 1% 5% 10% mais en tout cas la globalité ne répond pas pourquoi parce que tout simplement on produit pour le national on ne produit pas pour l'international l'international exige une planification l'international veut qu'on connaisse la demande et qu'on cultive qu'on achète une semence qu'on cultive qu'on suive un protocole technique qui répond à une demande pas un excédent l'excédent ça n'existe pas notamment vers l'Europe alors que fait l'Etat concrètement pour améliorer la compétitivité des entreprises qui n'arrivent pas à s'imposer à l'étranger monsieur Alipa alors je dis qu'elle ne fait rien voilà pour être tout court elle ne fait rien l'Etat ne fait rien pourquoi ? parce que tout simplement j'avais signalé ça fait plus de 4 ans nous avons donc ce qu'on appelle le gaz le vaporacase du gaz c'est-à-dire de l'Etat en Algérie va nous permettre une remontée de la filière d'une manière exponentielle très très importante c'est-à-dire tous les produits dérivés l'éthylène polyéthylène polyéthylène sont chez nous pourquoi on importe actuellement 1 milliard de dollars de dérivés du plastique alors que nous avons 1 la possibilité donc de les réduire 2 de faire un produit d'exportation et 3 de faire une remontée de filière vertigineuse c'est-à-dire passer de actuellement vous prenez une bouteille de jus en plastique l'emballage la résine coûte plus cher que ce qu'il y a à l'intérieur c'est un peu inscrit dans la stratégie de cela actuellement il y a aujourd'hui ce qu'il y a c'est qu'on a quand même relevé un défi on a atteint les 2 milliards de dollars d'exportation et c'était important oui absolument mais en 2007 on parlait déjà de 3 milliards de dollars en raison 2000 oui je sais on dit toujours on a parlé mais écoutez nous avons fait 2 milliards et demi de dollars c'était le maximum maintenant on va certainement les dépasser il ne faut pas dire que ce qui est nouveau ce qui est nouveau il faut dire ce qui est nouveau mais moi ce n'est pas uniquement le chiffre ce qui est nouveau c'est actuellement on reprend l'exportation donc des aciers ce qui est nouveau on commence à exporter du chiffre nous avons fait 12 millions de dollars ce qui est nouveau c'est que l'industrie nous avons une filière actuellement qui est vraiment en devenue qui va être une puissance au niveau de l'exportation c'est toute la filière donc de l'électroménager de la téléphonie mobile nous sommes en train d'être un acteur majeur au niveau du moins de l'Afrique ça c'est très important il faut le signal vous avez aussi donc les câbleries électriques nous sommes en train de nous diversifier nous avons la valeur ajoutée ça il faut le signal mais pour le reste non non les dérivés c'est 72% 72% parce que les premiers actuellement si on fait les engrais les engrais ont été multipliés par 6 nous étions donc nous avons fait des chiffres extrêmement importants dans les 4 les 4 majeurs il faut qu'on arrive à faire maintenant une analyse aux hydrogravures réelles c'est à dire exclure son attraque parce que son attraque c'est 600 millions de dollars sur 2 milliards c'est 25% donc il faut exclure son attraque il faut exclure donc les fertilisants il faut exclure l'hélium il faut faire cette analyse là aller vers une analyse plus fine monsieur Ali Benazri merci d'avoir répondu à nos questions merci bonne semaine à bientôt